donc salam alaikum on va donc on va en finir je pense avec avec les td de radiologie on va voir le dernier syndrome donc en fonction là de votre de votre programme on va entamer le syndrome interstitiel donc comme vous savez tous la sémiologie radiologique est basée sur sur l'étude des syndromes radiologiques qui a été décrite initialement au niveau de la radiographie thoracique parce qu'avant 1980 pour explorer pour explorer les différents organes ou là les différents membres de l'être humain ont utilisé les rayons x d'accord pour la radiographie thoracique depuis les années 80 début des années 80 avec l'introduction du scanner qui lui même basé sur les rayons x 1 mais dans dans va dire cette imagerie est les plus performante que la radiographie thoracique notamment pour l'étude des poumons du thorax 1 les syndromes à les syndromes radiologiques sont sont basés sur l'étude de symptômes à l'instar la sémiologie clinique un nombre de signes radiologiques constituent un syndrome donc on va voir aujourd'hui le syndrome interstitiel donc d'abord on va commencer par une petite petite introduction l'interstitium c'est quoi c'est le support anatomique d'un point de vue anatomique c'est le support un petit peu des vaisseaux et des branches au niveau du poumon donc il est si vous voulez constitué par mazette mazette dira donc qui vende l'interstitium pulmonaire il est divisé en trois parties donc vous avez du il jusqu'à la périphérie d'abord l'interstitium ou là le tissu conjonctif des axes broncho vasculaires qui soutient les éléments du il notamment la branche souche et les artères et surtout les artères pulmonaires et puis il va cheminer à l'intérieur du poumon 1 pour donner l'interstitium les cloisons interlobulaires et intralobulaires qui vont vous diviser les sacs alvéolaires et puis en périphérie il va donner ce qu'on appelle le tissu soupleurale ça c'est l'état physiologique c'est un état normal donc à l'état normal ou à l'état pathologique ce tissu interstitiel va être infiltré soit par du liquide dans le cas de l'odème pulmonaire interstitiel soit par des cellules qu'elle soit inflammatoire ou néoplasique et enfin il peut être infiltré par de la fibrose dans le cadre des pathologies fibrosantes maintenant vous avez une vue une vue de de l'élément comment dire de base anatomique et physiologique du poumon qui est la sinus pulmonaire 1 et là on peut voir une vue microscopique du des éléments interstitiels qui constituent donc cet espace qui est grand qui est grossièrement quadrangulaire ou donc vous avez le ce qu'on appelle des septas interlobulaires dans lequel cheminent essentiellement les vénules pulmonaires et vous avez à l'intérieur les cloisons intralobulaires dans lequel cheminent les branches les bronchioles respiratoires et les artérioles terminales donc pour étudier au mieux le syndrome interstitiel qui a été initialement décrit à partir de la radiographie thoracique sur laquelle on peut voir un certain nombre d'opacité ou de lésiens donc elles sont en nombre essentiellement de cinq ou là deux si vous voulez c'est les caractéristiques de ces lésiens donc on a essentiellement trois lésiens trois types d'opacité on a les nodules sur les micro nodules les lignes et les réticulations les réticulations c'est quoi c'est des lignes qui s'entrecroisent entre elles pour donner un aspect de filet qui peut être à large ou petite maille donc parmi les caractéristiques de ces lésions aussi elles sont diffusent elles ne sont pas systématisées un lobe ou un segment elles sont généralement bilatérales et symétriques et enfin concernant leur évolution elle est lente dans le temps c'est à dire que la disparition des lésions peut être très lente voire indélébile contrairement au syndrome alvéolaire c'est à dire généralement on oppose le syndrome interstitiel au syndrome alvéolaire maintenant comme je vous ai dit en introduction narloul qui quand on a voulu étudier un petit peu ces syndromes on les a décrits sur la radiographie thoracique c'est pour qu'ils soient mieux didactique c'est qu'est ce que ça dire didactique c'est pour qu'ils soient qu'on puisse les apprendre les apprendre notamment aux étudiants et on s'est rendu compte avec le développement de l'imagerie notamment avec l'apparition du scanner que la radiographie thoracique elle avait beaucoup de limites par exemple comparé au scanner elle est inadaptée pour le diagnostic et la surveillance des syndromes interstitiels essentiellement pour deux raisons d'abord la radiographie thoracique vous avez une projection tel le thorax sur une radiographie en deux dimensions savez que le thorax est un volume d'accord pour mieux l'étudier il faut l'étudier sur plusieurs dimensions sur le scanner on peut l'étudier en trois dimensions par contre sur la radiographie thoracique vous avez une radio ce majeune et sera attaquant vous avez une image une image sur en deux dimensions 1 on peut faire un profil pour céder 1 mais ça englobe pas tout toute la vue ou la toux le thorax donc cet effet de sommation ne permet pas une analyse symbiologique fine de l'ensemble des opacités notamment celle qu'on voit lorsqu'on décrit le syndrome interstitiel deuxième raison de nombreux jeunes médecins voient des syndromes interstitiels sur toutes les radios car les vaisseaux pulmonaires à l'état normal donnent un aspect de nodules et de lignes ok au niveau des vaisseaux essentiellement cette rame vasculaire où il ya du sang va se traduire sur une radiographie thoracique par des opacités qui sont de tonalités hydriques qui vont apparaître en blanc sur une radiographie thoracique ok mais les vaisseaux c'est normal c'est physiologique donc là l'idée c'est de ne pas les confondre avec des opacités interstitielles pathologique ok donc la question qui mérite d'être posée c'est comment reconnaître un syndrome interstitiel sur une radiographie du thorax d'abord il faut bien se mettre dans l'oeil l'aspect d'une radiographie thoracique normale avec toutes les opacités qui sont dues justement au à cette vascularisation à cette rame vasculaire et penser en second lieu au syndrome interstitiel chaque fois qu'on a l'impression de voir trop d'opacité ils sont mal définis qui sont répartis symétriquement à droite et à gauche donc les caractéristiques d'un syndrome interstitiel qu'on a vu la plaque précédente exemple là vous voyez une radiographie qui est normal la suivante c'est sale ok donc là là comme je disais au niveau d'une radiographie thoracique normale vous voyez des opacités 1 et sous forme de ligne ou la sous forme de nodules notamment au niveau des îles mais qui correspondent à la vascularisation normale d'ailleurs d'ailleurs l'un a les vaisseaux vous voyez ils sont ils sont plus ils ont un comment dire un diamètre plus important au niveau du île ils vont vers la périphérie ils se divisent de façon dichotomique jusqu'à environ un millimètre de la paroi ou là de la plèvre pariétale où on trouve plus d'opacité on trouve plus d'opacité ça c'est une radiographie normale donc comparé à une radiographie qui est anormale là là on voit une profusion d'opacité interstitielle qui sont linéaires qui n'épargnent pas la périphérie du poumon et qui sont beaucoup plus profuses dans les lésions moyennes un petit peu supérieures donc là là vous voyez un syndrome interstitiel qui est ridicule en nodulaire qui prédomine dans les champs supérieurs et moyens donc là là l'idée c'est quoi c'est que il faudrait pour 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 tout médecin soit un étudiant ou un médecin qui a son diplôme de se mettre en tête une radiographie normale ok pour pouvoir la comparer dans son esprit avec une radiographie anormale pour reconnaître les opacités interstitielles qui sont physiologiques des autres qui sont pathologiques qu'est-ce qu'il y a des radios normales ? qu'il y a des radios normales ? je ne suis pas d'accord avec toi je ne suis pas d'accord avec toi il n'y a qu'une seule radiographie normale là là c'est le problème de la qualité la qualité de la radio c'est pour ça que fait l'interprétation qu'est-ce qu'on vous demande ? on vous demande d'exiger des radiographies de bonne qualité ou là de prendre en considération l'interprétation les critères de qualité par exemple je te donne un exemple une radiographie qui est trop pénétrée qui est trop pénétrée c'est-à-dire que le radiologue ou le manipulateur zède sur le voltage ok il y a beaucoup de rayons c'est bien que la radiographie elle est noire elle est noire Ismaël sous-estime les opacités qui sont dessus ou là au contraire lorsque tu as une radiographie qui est peu pénétrée il y a beaucoup d'opacité il faut prendre la qualité la qualité de la radio en considération mais le quête le gai au niveau des îles pulmonaires par exemple sur cette radiographie normale tu as une artère une artère pulmonaire l'artère gauche elle est un petit peu plus élevée tu as une distribution on a une division dichotomique de ces vaisseaux du île jusqu'à la périphérie ça c'est une radiographie qui est normale ça c'est une radiographie qui est normale tu es d'accord ? qui fait que tu vas vasculariser la plèvre hein ? mais qui ont ce l'ultima elles sont tellement petites que tu ne les vois pas tu es d'accord ? tu es par exemple sur une radiographie normale si tu as des opacités qui ont par exemple un moins de tu as un nodule un micro nodule qui a moins de 6 mm est-ce que tu le vois ou là tu ne le vois pas sur une radiographie à l'œil normale sur une radiographie un nodule un nodule qui a moins de 6 mm qui a moins de 6 mm c'est un micro nodule il est isolé au niveau de la radio un œil normal un œil normal qui met quand il est isolé tu peux me poser la question par exemple pour la millière qu'est-ce qu'on peut voir les millières alors que parce qu'il y a plusieurs c'est l'effet de sommation c'est l'effet de sommation qui coulent plusieurs je fais ok ? mais qui coulent un seul micro nodule qui a moins de 6 mm un seul micro nodule mais tu peux me dire je fais le scanner tu ne peux pas le voir ok ? l'œil nu l'œil à l'état normal il ne peut pas voir des éléments des opacités qui ont moins de 6 mm de diamètre ok ? quand elles sont uniques ok ? donc pour l'étude des syndromes interstitiels on va on va se concentrer surtout sur l'étude de la sémiologie sur le scanner parce que le scanner rajma il permet justement de voir toutes les opacités quel que soit leur diamètre c'est pour ça que devant un syndrome interstitiel on exige très souvent actuellement pour l'étude de ce syndrome un scanner thoracique les syndromes interstitiels se caractérisent par 5 types d'opacité on ne va pas tous les décrire on va essayer d'en décrire les plus importantes notamment en premier lieu les hyperdensités que ce soit les condensations notamment quand elles sont bilatérales et symétriques soit essentiellement ce qu'on appelle les images en vert dépoli ok ok on va la décrire tu vas poser des questions en deuxième lieu on a les nodules sinon vous avez des lignes et les réticulations on a dit la nuance entre les deux quand les lignes s'entrecroisent ils vont ils vont ils vont nous donner nous donner des mailles un aspect de maille on parlera de réticulation soit on a l'épicissement à la péribronchovasculaire et enfin on a les images en rayon de miel et par des images indirectes on a les bronchiectasies par traction les bronchiectasies par traction elles sont surtout décrites dans le cadre des fibroses les quels je fais t'offre les dilatations des bronches ou la flébronchiectasie le substratum physiopathologique c'est quoi c'est l'inflammation à la branche c'est une branche qui a une paroi qui est épaissie qui est dans la lumière est rétrécie il y a des sécrétions il y a de l'infection de l'inflammation à l'intérieur contrairement les bronchiectasies par traction les bronchiectasies par traction c'est par rétraction vous savez que les images plutôt les lésions de fibrose là c'est décrit aussi les séquelles de tuberculose c'est des lésions qui sont rétractiles la définition des bronchiectasies elle a une perte de parallélisme dans la paroi c'est-à-dire quand les les bronchiectasies par traction elles sont dilatées on parlera de dilatation des bronches par traction parce que la paroi elle n'est pas inflammée qui m'a fait les dilatations des bronches classiques bon commençons par le commencement la première lésion qu'on va décrire c'est les images en verde et poli bon c'est des opacités qui sont peu denses elles ne sont pas aussi denses que dans les condensations par rapport les densités le scanner rigolent qu'elles peuvent être elles peuvent être comment dire graduées mesurées par l'usinité Hensfield ok la particularité des images en verde et poli c'est qu'elles n'effacent pas les contours des vaisseaux ni les parois branchiques ni les cissures d'ailleurs comme c'est illustré l'an l'an vous avez des lésions de verde et poli mais ça n'efface pas les cissures ni les vaisseaux c'est-à-dire on voit au travers tout ce qui est vascularisation tout ce qui est trame vasculaire et branchique la répartition et l'intensité est très variable ces lésions elles peuvent être localisées multifocales ou diffuses comme s'illustrées sur ces coupes scanographiques quelle est ta question concernant le verde et poli bon c'est une très bonne question donc le problème le syndrome interstitiel c'est qu'il y a la division en syndrome elle concernait la radiographie thoracique la radiographie thoracique elle ne nous donne pas beaucoup de détails donc une des limites la distinction en syndrome alvéolaire syndrome interstitiel c'est que en divisé selon la partie qui a été touchée maintenant l'étude par le scanner elle a prouvé que même le syndrome interstitiel qui est une délésion de syndrome interstitiel où il y a une participation alvéolaire c'est-à-dire qu'il y a une atteinte alvéolaire il y a toujours il n'y a pas un syndrome interstitiel qui est pur généralement toujours il y a une il y a une participation alvéolaire mais pour simplifier les choses pour simplifier pour pouvoir étudier ces syndromes on se base sur cette distinction syndrome alvéolaire syndrome interstitiel syndrome bronchique par exemple même le syndrome bronchique on peut avoir on peut avoir des opacités nodulaires le syndrome bronchique alors que c'est le scanner c'est vraiment le scanner qui a permis une étude qui est fine qui est beaucoup plus fine beaucoup plus intéressante les lésions mais c'est vrai comme tu as dit il y a beaucoup plus une atteinte alvéolaire qu'un interstitiel le syndrome du verre dépoli qui est maintenant très à la mode notamment il est décrit les lésions du covid de la covid donc le verre dépoli on peut avoir des aspects de mosaïque avec des zones qui sont atteintes et des zones qui ne sont pas atteintes et qui paraissent qui paraissent les zones qui ne sont pas atteintes ils apparaissent en noir mais regardez toujours les zones plutôt les lésions de verre dépoli on voit toujours la vascularisation au travers ou là les branches ok au travers du verre dépoli concernant la deuxième lésion on va voir les nodules ok les nodules comment on les distingue on les distingue en fonction de leur diamètre vous avez donc les lésions miliaires qui ont moins de 3 mm entre 1,5 et 3 mm c'est décrit généralement flémiliaire qu'elle soit tuberculose tuberculeuse ou d'autres origines on a les micronodules quand le diamètre il est moins de 6 mm et au delà de 6 mm on a les nodules au delà de 1 cm on a les macronodules et au delà de 3 cm on parle de masse donc 6 mm la distinction entre micronodules et nodules un nodule tu peux le voir quand il est isolé sur une radiographie à l'œil nu par contre un micronodule parce que tout simplement l'œil humain il ne peut pas distinguer des opacités de 6 mm sur une radiographie thoracique contrairement au scanner au scanner tu peux voir des lésions de l'ordre du millimètre sur le scanner ok donc là ça nous donne vraiment une idée cette radio en haut à gauche vous avez une radiographie thoracique et on a fait un petit zoom sur la partie basale pour voir un petit agrandissement pour voir l'aspect des lésions miliaires ou l'aspect des lésions micronodulaires parce qu'avant les radiologues ce qu'ils faisaient quand ils n'avaient que la radiographie thoracique ils avaient des loupes une loupe avec pour voir pour étudier toute la surface du parenchyme pulmonaire et puis est venu le scanner ça nous permet de voir beaucoup mieux là vous avez un aspect de miliaire tuberculeuse c'est des micronodules qui ont des contournettes qui ont une répartition aléatoire qui ont moins de 3 mm de diamètre sauf que sur une radiographie thoracique on peut voir l'ensemble et on peut faire la comparaison entre les parties basales et les parties supérieures et on voit qu'il y a une profusion ou la délésion beaucoup plus importante au niveau basal qu'au niveau des sommets pourquoi à votre avis oui parce qu'il y a ce qu'on appelle la distribution hématogène vous savez que les cannes tous les où je suis en arrière en physiologie vous savez que le poumon il est plus vascularisé au niveau des bases qu'au niveau des sommets ce qu'on appelle qu'il y a un gradient ce qu'on appelle je pense le gradient perfusion ventilation la ventilation perfusion les sommets ils sont plus ventilés que les bases alors que les bases sont plus vascularisées que les sommets c'est pour ça que les lésions qui suivent une distribution hématogène vous allez les voir beaucoup plus beaucoup plus nombreuses ces lésions ces opacités au niveau des bases comme dans le cas de la milière tuberculose qui est vraiment le type le type de description d'une de lésions hématogènes ou là de distribution hématogène donc là vous avez un exemple d'une radiographie thoracique avec peut-être que vous pourrez voir peut-être sur vos smartphones ou là sur votre ordinateur beaucoup mieux les radiographies thoraciques que sur la projection le datachot là on voit très bien qu'il y a vraiment une distribution de micronodules qui sont beaucoup plus profuses dans les régions moyennes et inférieures et les sommets ils sont un petit peu plus épargnés on ne voit pas beaucoup de micronodules à ce niveau là c'est une distribution aussi hématogène il s'agit d'une millière d'origines tuberculoses il y en a par contre il y en a comment dire par rapport à la radiographie précédente un changement c'est-à-dire que les lésions elles sont beaucoup plus flessommées d'accord et c'est des lésions qui sont qui sont micronodulaires aussi c'est quoi qu'est-ce qu'on peut évoquer comme diagnostic la radiographie thoracique la distribution des sommets par rapport aux bases et les bases par rapport aux sommets quand on a des lésions qui sont plus profuses au niveau des sommets c'est que le processus pathologique il est aérien c'est-à-dire que c'est des lésions dues à des inhalations des inhalations vu que la ventilation elle va beaucoup plus au niveau des sommets on a des lésions quand le processus pathologique il est inhalatoire il se distribue par voie aérienne il va vers les sommets par contre quand vous avez une pathologie la processus pathologique qui touche les vaisseaux il va se distribuer ou être beaucoup plus important au niveau des bases là-là on peut évoquer une silicose ou ce qu'on appelle les pneumocognoses c'est quoi la silicose c'est une c'est une c'est une très bien c'est une pathologie qui est due à l'inhalation de particules très fines de silice dans nos régions c'est une pathologie la silicose qui est très fréquente notamment dans la région de Tkut où il y a beaucoup d'artisans qui font de la taille de pierre où la pierre c'est une c'est une ornements de façade quand on taille des maçons qui font la région de Tkut elle est très riche en silice et comme ces artisans ne prennent pas de précaution ils travaillent dans des endroits empoussiérés généralement ils font de la taille ou de la tacoupe de la pierre ils inhalent ces particules ils font des silicoses il y a beaucoup de patients qui sont il y a beaucoup de tailleurs de pierre qui sont décédés par cette pathologie parce que ça mène vers l'insuffisance respiratoire qui te fout de la poussière parce qu'elle est tellement fine elle va aller jusqu'aux alvéas elle va provoquer une inflammation au niveau bronchiolaire et alvéolaire et ça donne des insuffisances respiratoires hein on perd le patient et qu'il y a une qui est une des malades qui sont qui sont morts vraiment très jeunes après 4-5 ans d'exposition très forte à la silice ils font des silicoses qu'on appelle les silicoses aiguë et ils meurent par cette maladie donc vu l'inhalation de ces particules les lésions elles vont partir vers les sommets et elles vont donner donc des lésions beaucoup plus importantes au niveau des sommets heavy c'est une là vous avez je pense à gauche une coupe scanographique qui est normale et à droite une coupe scanographique qui est anormale et là sur cette coupe on voit sur la coupe pathologique on voit une distribution où on a des micronodules mais qui ont une distribution particulière ça c'est un troisième type de distribution qu'on appelle la distribution lymphatique c'est à dire ça va suivre ça va suivre beaucoup plus la vascularisation lymphatique parce que vous savez que au niveau du parenchyme pulmonaire on a beaucoup on a beaucoup de lymphatiques on a donc qui sont drainées par des ganglions au niveau du il donc cette distribution elle est surtout décrite la sarcoïdose vous savez que la sarcoïdose c'est une c'est une pathologie systémique qui a plus un tropisme lymphatique qui a plus un tropisme lymphatique donc parmi les particularités de ces micronodules ils peuvent être coalescents des fois mais ils ont la particularité d'avoir une distribution une distribution soupleurale il y en a au niveau soupleurale on voit des micronodules mais surtout aussi autour de la cissure et ce qu'on appelle les micronodules branchés ça donne un aspect de collier de perles au niveau de la cissure voilà voilà ce qu'on appelle les micronodules branchés c'est une distribution qui est beaucoup plus lymphatique mais je kima hématogène qui m'a tout à l'heure vous voyez vous voyez la différence c'était une distribution vasculaire aléatoire au niveau du lobule pulmonaire et là il y a surtout un suivi les plèvres les micronodules ils suivent un petit peu la distribution pleurale l'un a par contre vous avez des nodules et des micronodules l'un a de distribution bilatérale l'un a c'est l'aspect classique l'aspect classique pardon d'un lâcher de ballon c'est un aspect classique de lâcher de ballon et l'un a aussi la distribution elle est vasculaire d'ailleurs les cancers secondaires qu'on va voir tout à l'heure toujours les nodules les macronodules qui sont dus à des métastases ils sont beaucoup plus importants au niveau des bases pulmonaires elles épargnent un petit peu les sommets à cause de la distribution vasculaire donc on a vu les hyperdensités on a vu aussi les nodules les micronodules on va enchaîner avec le troisième type de lésion qui sont les lignes et les réticulations donc on distingue deux types de réticulations on a les réticulations interlobulaires qui intéressent les septas interlobulaires entre les lobules qu'on a vu tout à l'heure qui sont épicis c'est des lignes nettes dessinant un filet à large maille polyhédrique correspondant aux cloisons interlobulaires donc quand il y a un autre croisement de ces lignes on parlera de réticulations ou là d'un filet à large maille elles peuvent avoir deux aspects qu'on a décrit dans la littérature elles peuvent être lisses et régulières comme dans le cas de l'œdème pulmonaire interstitiel ou au contraire elles peuvent être nodulaires ou régulières comme dans le cas précédent qu'on a vu les réticulations peuvent avoir des nodules qui sont branchés comme dans la sarcoïdose ou la fangite ou la fibrose notamment la fibrose pulmonaire idiopathique et donc si on peut prendre un exemple sur cette coupe scannographique on voit très bien que le lobule pulmonaire il est bien dessiné comme j'ai l'épicissement interlobulaire on ne pourra pas voir le lobule très bien dessiné là vous voyez des lobules adjacents les uns aux autres et comment on peut les distinguer par la flèche la flèche la souris on le voit il est bien il est très bien dessiné on sehr bien l'artère centrolobulaire. L'artère centrolobulaire. C'est ce que je voulais vous montrer. Il y a toujours le point au milieu du lobule, c'est l'artère centrolobulaire. Donc, c'est mieux illustré sur ce schéma. Donc, vous avez l'aspect de filet à large maille, les réticulations qui correspondent à l'épicissement des cloisons, la décepta interlobulaire. Et là, vous avez l'artère centrolobulaire, au milieu. Toujours le même aspect, l'épicissement de septa interlobulaire. Vous avez les lobules qui sont très bien dessinés à cause de cet épicissement. Maintenant, une particularité, c'est qu'on peut voir des fois ces lignes sur la radiographie thoracique, notamment au niveau des bases. Ce qu'on appelle les lignes de Kerley. Les lignes de Kerley, notamment Kerley, c'est pour Kerley au niveau des bases, les bases pulmonaires. Des Kerley basales. Donc, ce sont des septa interlobulaire qui sont épaissis, qui sont situés au niveau des bases. Elles sont généralement perpendiculaires à la plèvre et reliées à celles-ci. Elles sont courtes. Trois centimètres de longueur maximale. Donc là, vous avez un exemple sur la radio et le même exemple sur le scanner. Là, la coupe scanographique. Les lignes de Kerley sont surtout décrites dans deux pathologies. C'est l'œdème pulmonaire, l'œdème pulmonaire interstitiel et la lymphangite carcinomateuse. Un autre exemple avec un zoom au niveau de la base pulmonaire. Et on voit très bien les lignes de Kerley qui sont perpendiculaires au niveau des flèches à la plèvre. Là, la paroi. Même chose, une coupe scanographique de lignes de Kerley au niveau des bases. Donc, lignes de réticulation à la suite. On va parler du deuxième aspect qui sont les réticulations intralobulaires. Elles correspondent à un épicissement de l'interstitium intralobulaire. Et l'un a, contrairement aux autres, elles vont nous donner un réseau à petites mailles. Oui, entre les sacs alvéolaires. Entre les sacs alvéolaires. L'un a, contrairement aux réticulations à large maille, l'un a les réticulations intralobulaires à petites mailles. Et on voit très bien que les réticulations l'un a où les mailles sont beaucoup plus petites. et on ne voit pas, in fine, on ne voit pas le lobule pulmonaire qui est dessiné. On ne voit pas le lobule pulmonaire, mais l'épicissement, il est vraiment à l'intérieur du lobule. C'est pour ça qu'on a cet aspect. Et donc, l'aspect à la précédente, il faut bien le différencier des images en rayons de miel. Les images en rayons de miel, elle a un aspect de kyste qui sent à parois épaisse. L'un a, ça correspond vraiment à une destruction du parenchyme pulmonaire, une destruction kystique. C'est-à-dire, à l'intérieur des kystes, il n'y a plus de parenchyme. Il n'y a plus de parenchyme. Parce que les étudiants, l'un a, ils le confondent très souvent avec l'aspect des réticulations intralobulaires qui je venais à tout à l'heure. Alors que l'un a, à l'intérieur des kystes, il y a une destruction. Il n'y a pas de parenchyme pulmonaire, il n'y a pas d'échange alvéolo-capillaire. C'est l'aspect vraiment de rayons de miel qu'on retrouve les fibroses, notamment la fibroses pulmonaire idiopathique. Donc, c'est des espaces kystiques qui sont aériques, qui sont pleins d'air. Ils sont limités par des parois qui sont épaisses, faites d'un tissu dense et fibreux. Ils sont jointifs et disposés en couches. Surtout au niveau soupleural et dans les régions basales. C'est-à-dire qu'il y a une couche, deux, trois couches, deux, vraiment de ces kystes du rayon de miel. Ils sont de différentes tailles. Pourquoi je t'ai parlé de l'aspect de maille qu'il ne faut pas confondre ? On dit qu'il y a du parenchyme pulmonaire. Mais au sein de ces kystes, il n'y a plus de parenchyme pulmonaire. Il faut dire la distinction entre les deux. Il ne faut pas confondre entre les deux. parce qu'un type de lésion et l'autre, c'est un type de lésion. OK ? Voilà, ce schéma, il vous simplifie un petit peu les choses. Donc, c'est vraiment des kystes qui ont des parois épaisses, elles sont jointives et elles sont généralement de localisation beaucoup plus périphériques, soupleurales et flébases. Donc, ce petit schéma, il vous résume un petit peu tous les aspects. Bien sûr, on peut avoir une association de plusieurs lésions chez un mâle malade. pouvait généralement avoir un aspect de réticulation associé à un aspect de rayon de miel ou là, au contraire, un aspect réticulo-micronodulaire. OK ? On peut avoir des associations chez le même patient. Donc, là, je ne sais pas si vous avez des questions. Sinon, on va enchaîner avec le deuxième cours qui est un cours très très succinct C'est un quart d'heure, on va rajouter un quart d'heure. On va faire le cours et vous aurez une heure de libre.